Musique Voilà d'étranges machines qui fabriquent les emballages carton et papier qui, eux, nous sont familiers. Gobelets jetables, sacs craft, feuilles d'emballage pour hamburgers, aviez-vous déjà imaginé comment ils sont fabriqués ? Avec de plus en plus de robotisation et de commandes numériques, ces engins sont à la pointe de la technologie. Mais pour faire fonctionner ces machines, encore faut-il savoir les dompter. Recruter le bon personnel peut parfois relever du casse-tête dans l'industrie et si l'on crée son propre campus de formation. Mode d'emploi prend la direction des Deux-Sèvres, où Schisler a trouvé des solutions surprenantes aux problèmes du recrutement et propose en permanence une cinquantaine d'emplois à des profils pas forcément qualifiés du tout. Musique Et plus de 2 milliards de sacs en papier pour tous les commerces qui nous entourent chaque année. En fait, on fabrique des sacs en papier, des feuilles pour emballer les hamburgers, des gobelets carton. Tout ça essentiellement pour le secteur de la restauration hors domicile, c'est-à-dire les fast-foods, les gares, les aéroports, les universités, les parcs de loisirs, mais également pour le commerce plus traditionnel, les pharmacies, les supermarchés, les drives, etc. Donc l'entreprise a été fondée par mon grand-père en banlieue parisienne et puis décentralisée pour des questions de place en 1970. Et en 1970, en recherchant divers localisations, ils ont été contactés par un cabinet qui avait construit un bâtiment pour une usine qui a fait faillite et donc on a eu des conditions avantageuses pour s'installer ici et commencer assez rapidement. Quand mon grand-père a fondé l'entreprise, l'emballage du commerce en France et dans le monde, ou dans le monde développé, c'était uniquement du papier carton. Ce n'est qu'à partir des années 60-70 que de nouveaux matériaux d'emballage sont apparus, notamment le plastique, pour lequel d'ailleurs nous avons fabriqué des produits. Nous avons fabriqué des produits plastiques parce qu'à un moment, dans les années 70, nos clients voulaient ce genre de produit. Mais avec les nouvelles tendances, avec les marques fortes que nous avons, nous sommes très vite, il y a quelques années, moi j'ai rejoint l'entreprise en 1998, on s'est réorienté, on a accéléré sur le matériau papier carton. Un marché qui est en plein développement avec la livraison à domicile et Covid-19 oblige la vente à remporter. Le plastique a du coup disparu de la production, mais faire du papier étanche et recyclable, résistant, mais écologique, ce n'est pas toujours simple. Une technicité qui a aussi fait évoluer les métiers au sein de l'entreprise. Les emballages que l'on voit dans la vie quotidienne, un sac chez un commerçant, un gobelet carton, ça paraît des emballages simples, mais derrière il y a une forte technicité. Il y a une forte technicité pour les produire en Europe, puisqu'il faut des machines extrêmement rapides, donc il y a une base d'investissement lourde dans des machines de transformation, qui sont des machines qui existent dans le commerce, mais on va chercher les meilleures machines chez les meilleurs fabricants mondiaux. La problématique que l'on a, c'est que nos machines sont très particulières et qu'on n'avait pas de diplôme qui correspondait exactement à notre métier. Donc ce qui a été choisi comme décision finalement, c'est de créer un organisme de formation en interne, qui s'appelle le CE Campus, pour que ça réponde exactement aux besoins de la production, pour que l'on forme des gens au poste de conducteur de machine. Ce qu'on a souhaité faire depuis quelques années, c'est professionnaliser cette approche-là. C'est-à-dire de dire, puisqu'on forme beaucoup, qu'on va former avant d'entrer dans l'entreprise, qu'on va former quand on est dans l'entreprise, qu'on va devoir valider des cycles de formation, il faut qu'on se structure comme les écoles et comme les cycles de formation. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des programmes de formation, il faut qu'on ait des tuteurs qui soient des tuteurs formés, pas simplement des techniciens qui sont des super techniciens, mais des gens qui savent transmettre. Donc on a validé des modules sur comment former des tuteurs, il faut qu'on ne peut pas être un internel apprenant, il faut qu'on ait des cycles où on dise aux gens, vous avez déjà acquis ce socle de connaissances, vous progressez sur celui-là, etc. Donc ce qu'on a fait, et ce qu'on a professionnalisé depuis un ou deux ans, c'est de vouloir vraiment créer un campus, d'avoir une marque, un nom, et de valoriser tout cet effort qu'on fait pour les gens qui rentrent et qui nous rejoignent. Concrètement, c'est une vraie formation rémunérée en contrat pro, alliant théorie et pratique, qui a vu le jour. Un investissement considérable et pourtant rentable. Ils ont un tuteur et il y a la personne qui est en formation en même temps, donc c'est une formation en double, un formateur pour un apprenant, où là c'est la formation intensive sur trois mois. L'objectif c'est qu'au bout de ces trois mois, la personne soit opérationnelle à peu près à 80-90%, et après on leur laisse neuf mois d'autonomie pour voir un petit peu leur progression au fur et à mesure de cette formation. Et au bout d'un an, si la formation est concluante, on leur propose un CDI CE. J'ai commencé fin octobre 2019, c'est une formation avec un contrat professionnel d'une durée d'un an, et au bout de ça un an, je serai évalué, voir si j'ai acquis toutes les techniques et les manipulations sur les machines, pour ensuite valider le poste de conducteur. Du coup j'ai ma tutrice, qui me montre les premiers mouvements, les premiers gestes, et ensuite là, moi honnêtement j'ai commencé par regarder, écouter, pour ensuite mettre en pratique. Elle est toujours restée à côté de moi pour voir tous les mouvements que je faisais sur la machine, les démarrages, pendant qu'elle s'arrêtait, les reprises, le stockage. Et à partir du moment où elle voyait que je commençais, pas complètement acquis, et pour justement me laisser voir si je continue de réfléchir et de prendre de l'autonomie. J'ai fait quelques erreurs, et il en faut, de toute façon c'est comme ça qu'on apprend. Et après, à force de pratiquer, ça rentre, et plus besoin de suivi derrière. Une opportunité d'emploi non négligeable pour des profils très peu qualifiés ou en reconversion, une manière de s'adapter au marché de l'emploi local. Effectivement, c'est la plus grosse entreprise industrielle de la ville. Et il y a un taux de chômage qui est très très faible dans le Torcet. Donc c'est vrai que notre complexité, elle est vraiment sur le recrutement. Donc on commence un petit peu à avoir un rayon de 30, 40, 50 kilomètres où des gens viennent jusqu'à chez nous. Mais on sait qu'après, la partie géographique est aussi importante. Les gens sont mobiles, mais jusqu'à une certaine limite. Donc notre problématique, elle est là. Et en plus, ça nous permet d'attirer des talents. En fin de compte, des gens qui sont en reconversion, qui ne veulent pas forcément retourner à l'école, on va dire proprement dit classique, ils peuvent venir chez nous, on les forme pendant un an, et on leur propose un job derrière. Si vous souhaitez vous former sans retourner à l'école, Schisler propose actuellement 50 places dans ce campus atypique au milieu des machines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada